La queue dans les stations-services. La faute à ce document partagé sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un préavis de grève à l'attention de la Direction Générale de la Raffinerie des Antilles. Opposé à la réforme des retraites, les employés envisageraient de faire des blocages à partir de ce mercredi. Le document stipule qu'en cas de grève, les entrées et sorties de la raffinerie seront bloquées, de même qu'un service minimum sera mis en place, y compris pour les bateaux et les aéroports. Un tel mouvement pourrait engendrer des complications à la pompe. Vrai ou fausse rumeur, tout cela ne rassure pas les automobilistes. Ça c'est occulte sur WhatsApp, mais en même temps je ne sais pas si c'est un document authentifié ou pas. Oui ça m'inquiète un peu parce qu'il y a ma fille qui est en situation de handicap et s'il n'y a pas d'essence, enfin dans ma voiture ou encore, c'est inquiétant. Ça va être embêtant, ça deviendra embêtant en tout cas. Parce que j'ai un tracteur, il faut travailler. Ça peut être très dangereux pour les sociétés surtout. Si on ne vient plus en avoir pendant des semaines, on sera obligé de fermer. Et donc licenciement, éventuellement, dépôt de bilan, je ne sais pas quoi. Malgré nos appels, nous n'avons pu savoir si le document avait été réellement envoyé ou non à la direction. Il est donc impossible de dire si cette grève va avoir lieu. Toutefois, d'après le secrétaire général du syndicat CGTG Jean-Marie Nomertin, une réunion doit avoir lieu demain soir entre la direction de la raffinerie et les syndicats. En attendant, mieux vaut remplir son réservoir.